bonjour à tous ici spreadex et bienvenue sur un nouveau let's play sur la chaîne il s'agit de tell me why un jeu de nudge donc ceux qui ont fait life is strange life is strange 2 etc donc c'est un peu le même principe c'est vraiment du dqte des choix un peu d'exploration pas de pas de trucs d'action et compagnie c'est sur le xbox live que je le fais sur le xbox game pass exactement alors calibrer l'affichage pour moi voilà ça ça me paraît bien pour mon écran maintenant désolé pour vous je joue avec la manette bien entendu aussi et donc on est parti c'est un jeu qui se joue en trois parties et à trois épisodes on va se faire le premier tout de suite attendez oui d'abord le volume général je le diminue un peu bien entendu comme je mets le mode casque donc n'hésitez pas à mettre un casque si vous voulez profiter de l'expérience auto aussi bien que moi voilà langues et sous titres je vais mettre les sous titres c'est bon ils sont déjà mis font des sous titres non fait chez nom du locuteur oui sous titres oui l'on y audio français c'est un voulait vous vraiment qu'ils espagent vous appliquer non je t'applique et je dite ok donc on est parti pour le début alors scénariser donc et quels vos choix façonne vos relations avec les autres personnages en prenez pas de risques blablabla je vais jouer comme moi j'ai envie de jouer un et bien entendu dès qu'il y aura des dialogues je mettais et je vous laisse profiter alors je dois te poser quelques questions d'accord tu peux me dire ce qui s'est passé ce soir tout va bien mais non pas du tout ça va pas du tout ma mère a essayé de me tuer alors je l'ai poignardé j'ai tué ma mère ok chapitre 1 retour aux sources je sens que le son est un peu trop fort donc je vais le diminuer un peu alors oui c'est beaucoup de chipotage mais voilà euh... impliqué bon voilà c'est mieux donc c'est mieux que je vais le faire Sous-titrage ST' 501 ... 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 donc on joue des jumeaux qui ont été séparés depuis dix ans de ce que je comprends alors lui qu'est ce qui m'embête de devoir laisser ça mais notre vieille maison risque de s'écrouler si j'écoute ça à fond je l'écoute en boucle en ce moment la bande son de mon adolescence je le laisse pour le prochain rebelle il en aura plus besoin que moi je les connais presque par coeur maintenant j'aurais aimé le finir avant de partir mais qu'est ce que c'était chiant waouh il va aller loin je pourrais dire que je l'ai aidé à trouver sa voie ouais bon alors les choses à faire les trucs à faire mentora et des pères et des pères et des motivations pour la fac avant fin de semaine appelé docteur beck pour séance avec jérémy voire aaron pour préparer programme jardinage d'hiver finir le formulaire w2 et lettres de novembre truc pour alison peut-être que je pourrais non c'est plus mon problème maintenant qui est ça j'ai vu son gobelin il est là au revoir herbert ok sa plante s'appelle herbert pourquoi pas célébrer éduquer rassemblée marche pour la visibilité des personnes trans à juno 31 mars 2014 1 des 17h30 proposé par la coalition pour l'égalité des jeux de juno ça reste ici apprends aux jeunes les classiques du cinéma denali il faut que je prépare ma candidature pour l'été prochain alors prends moi cette boîte de babiol trésor appartiendra quiconque la trouvera non rien d'autre testostérone renouvelée trx ok donc taylor est transsexuel c'était une fille au départ et donc c'est pour ça qu'ils ont peut-être été séparés salut aaron tu sais que je suis pas doué pour ça mais je voulais je voulais juste te dire que tu as été meilleur conseiller qu'un jeune à problème mais pas encore perdu ah ah pouvant espérer avoir merci de m'avoir supporté de m'avoir aidé bien plus que tu n'imagines j'essaierai de me montrer à la hauteur après fireweed rebelle toi pour survivre merci mec taylor très bien bien entendu vous comprenez que je ne me suis pas spoil avant ces idiots vont me manquer alors ciao taylor je t'adore taille meilleur mentor tu vas nous manquer bonne chance à bientôt t'as réussi à te barrer vas-y vaille à quand dios bon il me manque juste ma figurine de ah oui pardon est ce qu'alissa n'a encore la sienne alors petit gars tu vas bientôt pouvoir retrouver ta sœur ok on est goblins malins bien je suis prêt à partir maintenant donnez moi de l'eau et du soleil merci Terry on est goblins malins 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 hochpop depends on est goblins malins 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 malineux tout enสс杯 de si mesmo en Martin Sous-titrage ST' 501 Salut Ça fait dix ans qu'on s'est pas vus et tu me dis juste Salut Tyler Ah Pardon, j'ai... Je plaisante, Allison C'est très bien pour un début, salut Je suis tellement contente Oui, moi aussi Et t'as pas d'autres affaires à prendre ? Non, c'est tout Dix ans de ma vie dans un seul sac Bon, on peut y aller alors On a juste le temps de choper le ferry du matin Il te va bien ce manteau ? Merci, c'est un de mes filleuls qui l'a dessiné Il est magnifique Ouais, je trouve aussi Il est vraiment trop fort J'ai trouvé plusieurs coffee shops pour qu'il expose ses créations Tyler Ronan, promoteur des leaders de demain Ouais, on est foutus Alors, tu crois qu'il y a des trucs qui vont te manquer ici ? Honnêtement Les gens Les pensionnaires, mes filleuls Et Aaron, mon thérapeute J'ai mis du temps à m'adapter Mais une fois que c'était fait Je me suis sentie chez moi J'étais bien avec eux Assez bien pour... Être moi C'est génial Trop contente pour toi Elle va tenir jusqu'à Delos Crossing ou faudra pousser ? Si tu préfères marcher, vas-y Non, c'est bon, je tente le coup Un regard d'adieu, peut-être ? C'est fait On y va ? Oh, je te jure J'ai pas assez d'imagination pour inventer un truc pareil Oh, et la semaine dernière Le ferry a dû faire demi-tour parce qu'il y avait un ours à bord Mais non Quelqu'un a entendu du bruit à l'arrière d'un camion de livraison Alors ils l'ont ouvert Et là, ils ont découvert l'ours Bien installé sur un gros tas de paquets de chips vides Là, pas de la nourriture Je le comprends tellement, cet ours Ok, et après ? Je sais pas trop Je crois qu'ils arrivaient pas à le faire partir alors ils l'ont endormi Oh, le pauvre Il s'est fait tirer dessus à cause d'un petit creux Ouais, enfin, tu connais la règle Face aux ours, sécurité d'abord Ouais, mais la prévention c'est mieux Un peu de bon sens, ça ferait du bien pour éviter d'avoir l'or tiré dessus L'ours va bien, Tyler Pour l'instant T'as vu que le gouvernement envisage d'assouplir encore les lois sur la chasse au trophée ? Des quotas plus élevés Des pièges barbares Et même la chasse en période d'hibernation Quel genre de taré prend son pied à buter un animal qui dort ? Je suis pas contre la chasse, d'accord ? Mais les prédateurs sont un élément essentiel dans l'équilibre de nos parcs naturels Quoi ? Arrête, pourquoi est-ce que tu souris ? Je suis vraiment sérieux là Oh, je vois ça, monsieur le forestier Pas encore Mais au moins j'en ai fini avec les études J'en reviens pas que t'aies déjà ta licence Moi, j'ai un demi-diplôme de compta que j'ai suivi via une école en ligne Qui m'a sûrement volé mon numéro de carte bancaire Tu trouveras ce que tu veux faire, t'as le temps Comment tu te sens ? Comme quelqu'un qui s'apprête à conduire dans le brouillard Mais avec des fards cassés Alors, on peut regarder, hein, on peut... Tu t'en souviens, toi ? Alison ? Pardon, j'ai décroché une seconde, désolée Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, c'est juste que... J'ai encore un peu de mal à réaliser que t'es bien là À côté de moi Et qu'on va à Delos T'as pas besoin de t'excuser C'est pas évident, c'est clair Pourquoi on a pris le ferry au lieu de la route côtière ? Je voulais éviter d'être enfermée deux heures de plus avec toi dans une bagnole On n'avait pas le choix C'est la seule façon de rejoindre Delos depuis Firewind Je vois Tant mieux Mon estomac aurait pas supporté ta conduite dans les virages deux heures de plus Pardon ? Tu veux conduire quand on reprendra la route ? Non Va bien falloir que tu reprennes le volant à un de ces quatre, quand même Écoute J'ai déjà envoyé un van de Firewind dans un fossé Eh, au moins t'as épargné le porc épique J'imagine que rien n'a vraiment changé À Delos, tu veux dire ? Ouais, c'est toujours le trou du cul du monde Vivement que je me casse d'ici LT, maintenir pour répondre D'accord Ah ouais, c'était à ce point là ? Plus ou moins Mais ça aurait aussi pu être pire Je comprends, t'aurais pu vivre dans un centre pour ados à problème par exemple Je vois Au moins, t'avais Michael Ouais Je crois pas que j'aurais survécu au lycée sans lui Il va te manquer quand tu partiras vivre à Juno Comment il va ? Il va bien Très bien On s'est pas beaucoup vus en dehors du travail dernièrement Il était occupé avec la danse et Il organisait un potlatch avec son clan C'est de la fumée qui sort de la cheminée de Stonehouse ? Quelqu'un a fini par l'acheter cette vieille baraque Ou alors, c'est les fantômes qui se réchauffent près du feu Tu crois que les nouveaux proprios sont au courant qu'elle est hantée ? Je suis sûre que Tina a fait en sorte qu'ils la prennent pas Enfin, pas avant d'avoir conclu l'achat Ah, cette baraque m'a toujours foutu les jetons Ces fenêtres, on dirait des yeux ou regards vides Tu crois que les gens disent la même chose sur notre maison ? Sans doute Alors ? On va vraiment y retourner A Stonehouse ? Je veux dire, on rentre chez nous ? Ouais On y retourne Je crois que la maison va se vendre ? Y'a personne d'intéressé pour l'instant Les gens se bousculent pas pour acheter une scène de crime sans électricité En tout cas, y'a une sacrée vue Pas comme à Juno, hein ? Hé, y'a des belles vues sur les montagnes à Juno Et plein de gens, des trucs à faire Ça te dit toujours qu'on se mette en colloque ? J'ai pas oublié, t'inquiète Hé, je peux te poser une question ? Vas-y On m'a dit Euh, enfin, à la fin de, euh, de ta formation Quand t'es devenue mentor, y'a trois ans Tu t'as passé tout ton temps à Fireweed C'est ça ? Pratiquement Deux ou trois fois, j'ai voulu aller à Juno Pour participer à une réunion de personnes trans Mais... J'avais toujours un truc à faire Bon, j'aurais dû me bouger plus que ça, c'est sûr Mais... C'était mieux que je reste sur place au cas où les résidents avaient besoin de moi Donc tu pouvais sortir quand tu voulais, en fait Oui ? Euh, pourquoi ? Oh, pour rien, c'est juste que je suis un petit peu trop curieuse Je me demandais à quoi tu passais ton temps Alisson ? Ouais ? Crache le morceau Ok, promets-moi de pas péter un câble Qu'est-ce qu'y a ? C'est un cadeau D'Eddie Je sais que tu l'apprécies pas, mais... Je suis désolé, quand t'as dit Eddie, j'ai pensé au chef Brown Tu te souviens ? L'officier de police qui m'a arrêté Écoute, Ty, sois pas Qui est aussi ton père adoptif Le mec qui t'a empêché de me rendre visite pendant sept ans Les responsables de Fireweed étaient d'accord avec lui, Tyler Ils pensaient que c'était mieux, pour nous deux Ouais, ben, ils avaient tort C'est pour faire la paix Et vous êtes les deux personnes les plus importantes pour moi Accepte Pour moi Y'a pas moyen On pourra pas acheter mon pardon juste avec une babiole de merde C'est un cadeau, Tyler Tu sais ce que ça représente dans la culture Klingit ? Et ce que ça signifie de refuser ? Hum... Ah Non, je peux pas accepter Pas pour l'instant, en tout cas D'accord Tu vas me faire la gueule toute la journée à cause de ça, vraiment C'est que j'espérais que tu ferais un effort, c'est tout Un effort ? Je fais déjà un effort pour pas tout casser à chaque fois que tu prononces son nom Pourquoi tu lui en veux comme ça ? Il a fait de son mieux alors que la situation était vraiment pourrie T'as entendu ça ? T'as entendu ça ? Chut 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 Bon, je suis un petit con Chut Il faut toujours que tu aies le dernier mot Autrement dit, un con J'aurais pas dû m'énerver comme ça, je suis vraiment désolé. Moi aussi, je m'excuse. Ce que je voulais, c'est qu'on oublie symboliquement le passé, avant de reprendre une vie tout à fait normale. Quoi ? C'était pas normal ? Toujours ton frère ? Toujours ta sœur. Ça cascerait l'ambiance si je disais que je dois appeler chez moi ? Euh, ouais. Carrément. Pardon. Vas-y, appelle. Et arrête de t'excuser tout le temps, ok ? Ok, pardon. Merci. Ok, ben vous savez quoi ? On va s'arrêter là pour cet épisode. Et on continuera dans le prochain. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye.